En marge de ce grand rendez-vous, Planétaire, le numéro un congolais, a accordé un tête-à-tête à la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. Une rencontre dont l'importance n'était plus à démontrer. On a pu évoquer la situation macroéconomique du pays. Bien sûr, le Fonds monétaire international est disposé à soutenir et à aider le Congo. Une autre audience accordée à une personnalité et non les moindres à New York, c'est Mme Ben Souda, la procureure de la Cour pénale internationale. Elle est venue pour payer, pour faire une visite de courtoisie dans le contexte en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies et puis pour réitérer ses remerciements au chef de l'État. Même le circuétaire général de l'ONU, Antonio Guatérez, n'a pas échappé au charme du président congolais. Les deux personnalités ont évoqué l'état de coopération entre l'ONU et l'Union africaine dans la résolution du conflit libyen et la septième conférence internationale de la région des Grands Lacs prévue à Brazzaville le 19 octobre prochain. Le sous-secrétaire d'État par intérim aux affaires africaines était personnellement venu féliciter le président Denis Sassou Nguesso pour le travail abattu par son pays à l'époque où il siégeait au conseil de sécurité. Nous avons parlé du rôle très important qu'a joué le Congo Brazzaville dans le passé, notamment à l'époque où votre pays siégeait au conseil de sécurité. Le président congolais avait même été reçu par son homologue américain Donald Trump. La série de « Suis le gâteau » aura été ce discours prononcé à la tribune des Nations Unies où le président congolais a renouvelé la détermination de son pays à œuvrer pour la paix en Afrique. Le Congo s'emploie à défendre les idéaux de paix et de justice en Afrique et dans le reste du monde. Autant le dire et ses 600 langues de bois, le séjour du président congolais à New York aura été largement positif. Rien à voir avec ce que véhicule une certaine opinion en manque de sensation.